Condition de travail inhumaine, gaz toxique rejeté dans l'atmosphère, fleuves et nappes phréatiques contaminées. La pollution dans certaines régions de Chine a des effets dramatiques sur l'environnement et la population, à l'image de ces enfants encore déformés ou ces villages dans lesquels la proportion de malades du cancer est alarmante. Une situation dénoncée depuis 12 ans par Lu Guang en dépit des menaces et des passages à tabac. « C'est ma mission, mon combat. Je suis convaincu d'être du bon côté de l'humanité face à des industriels qui voudraient continuer à frauder sans être inquiétés. » « Il y a la mort de la nature, la mort des êtres humains, la mort des animaux, la mort de tout. » « Vu les prix aujourd'hui, je pense qu'il y en a bien qui doit être inquiets. Donc je pense qu'en l'occurrence, c'est les habitants et les enfants à voir si les gens vont changer leur moyen de consommer ou pas. Mais je pense que là, au moins, on a une belle illustration de ce qu'on ne voit peut-être pas sur des médias classiques. » Cette exposition dévoile en effet, avec beaucoup de force, la face cachée d'un pays devenu en 30 ans la grande usine du monde. « En sortant de la révolution culturelle, c'est-à-dire que la Chine était exempte, il n'y avait rien, il n'y avait pas de progrès économique, industriel, quoi que ce soit. Donc il y a eu cette soif de rattrapage. Donc il y a eu beaucoup d'abus, c'est sûr. Comme beaucoup de pays un peu en voie de développement, la nature, la conscience de la nature n'est pas très forte. » Une conscience environnementale que Lu Guang a contribué à éveiller auprès du gouvernement chinois, bien obligé de réagir face à l'ampleur du désastre écologique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !